Tous ceux qui ont vu à un moment ou à un autre un sujet, un reportage, une émission produite par l'agence Capa vont reconnaître sa voix. C'est l'homme qui commentait des racines et des ailes. Pascal Manoukian a été un des patrons de cette agence, mais il n'a pas fait que ça. Comme de très nombreux journalistes interrogés ici, c'est par le voyage que tout est arrivé. La curiosité, la curiosité, encore la curiosité. C'est en la cultivant que l'on devient journaliste. Lui, ça commence carrément dans la forêt amazonienne. Journaliste certes, un temps, mais aujourd'hui écrivain. Il est passé à la fiction pour raconter l'exode. L'exode de ceux qui fuient la guerre et qui tentent aujourd'hui de frapper à la porte de l'Europe. Pas toujours un succès pour eux, malheureusement, mais pour lui, si. Pascal Manoukian, vous êtes primé meilleur roman à Côte-sur-Loire. À Côte-sur-Loire, oui. Après la Belgique et maintenant Côte-sur-Loire. Voilà, donc pour votre roman « Les échoués », qui raconte une histoire d'immigrés. Bon, question bateau qu'on a dû vous poser 150 fois, mais je commence quand même. Pascal Manoukian, il y a une origine arménienne. Les réfugiés qu'on voit actuellement, est-ce qu'il y a une résonance particulière chez vous ? Oui, bien sûr. Moi, c'est toujours un problème qui m'a beaucoup touché, d'abord, parce que ma propre famille a échoué en France en 1927. Donc ma grand-mère était dans un camp de réfugiés à Marseille. Et voilà, la vie pour nous a commencé parce que, justement, elle a fait le sacrifice de s'exiler, d'abord de survivre au génocide et puis ensuite de s'exiler. Et puis moi-même, dans ma vie de journaliste, puisque j'ai couvert les conflits pendant 25 ans, j'ai croisé beaucoup de gens qui fuyaient par désespoir, qui passaient les frontières, qui traversaient les océans et les déserts. Donc effectivement, c'est quelque chose qui me touche. D'ailleurs, c'est mon troisième livre. J'ai fait deux récits avant et c'était toujours sur le même thème. Donc voilà, on dit qu'il faut d'abord finir par épuiser le thème qui vous touche le plus. Je crois que c'est celui-ci pour moi. Ça fait quand même plusieurs générations que vous êtes installé en France. Ça fait au moins la deuxième. Mais donc l'enracinement à l'Arménie continue à subsister ? Oui, d'ailleurs, c'est étonnant parce que sur la famille, ça ne touche que moi. Mon frère et ma sœur ne sont pas particulièrement touchés par leur racine arménienne. Voilà, et c'est aussi pour ça que j'ai fait le livre, d'ailleurs, parce que je pense qu'on aurait tort de voir ces problèmes de migrants comme quelque chose qui ne nous touche pas. Moi, en deux générations, ça fait déjà deux fois que ça arrive. Ma grand-mère qui, donc, s'est réfugiée ici en France. Et puis ma mère qui, pendant la guerre, est passée du nord de la France au sud de la France dans des convois qui ressemblent beaucoup à ceux qu'on voit aujourd'hui. Alors, est-ce que cette appartenance-là, elle vous a induit également le métier de journaliste ? C'est la curiosité, mais lié à quoi ? J'ai découvert, en fin de compte, avant d'écrire les échoués, j'ai écrit un livre sur ma vie de journaliste qui s'appelle « Le diable au creux de la main » parce que j'ai beaucoup disparu dans la vie de mes enfants en exerçant ce métier, donc j'ai voulu leur raconter dans un livre où j'avais disparu tout le temps, où je n'étais pas là. Et en fin de compte, je voulais raconter simplement 15 ou 20 histoires de conflits, l'absurdité de la guerre. Et j'ai commencé par un sapit sur mes origines arméniennes. Et en écrivant le livre, j'ai répondu à la question qu'on m'a souvent posée et que je me suis souvent posée, c'est-à-dire pourquoi j'ai fait ce métier. Et en fin de compte, je crois que je l'ai fait parce que, justement, l'histoire des miens manquait de contours, qu'aujourd'hui, le génocide arménien est toujours nié, faute de preuve, parce que ça s'est passé en 1915, à l'époque du Télégraphe, qu'il y a, je ne sais pas, il y a 10 photos et 4 minutes d'images, et que j'ai sans doute voulu, moi, à cause des récits que ma grand-mère m'avait transmis, voulu documenter les drames de mon siècle, de façon à ce qu'aucun ne puisse être nié comme le génocide arménien l'est. – Alors cette volonté de raconter, elle est née à quelle époque ? Vous étiez tout petit ou c'est à l'époque de choisir un métier que vous avez décidé de choisir celui de journaliste ? – Moi, j'ai toujours voulu être journaliste. Alors j'ai commencé par la presse écrite en freelance, mais bon, ça marche comme ça dans le journalisme. Vous partez 3 mois, vous rentrez… – L'écriture. – Oui, l'écriture. Vous rentrez, vous écrivez 10 feuillets pour Libération, et à l'époque, c'était 100 francs de feuillet, donc ce n'était pas possible de vivre. Donc je me suis mis assez vite à la photo, en essayant de vendre le texte et la photo. Pendant 10 ans, j'ai été, on va dire, reporteur indépendant, toujours sur les conflits, mais je faisais mes articles et mes photos. Et là, ça a bien évidemment fonctionné. Et puis ensuite, j'ai commencé à sentir que le marché de la photo, en tous les cas, commençait à péricliter, que la télé prenait de plus en plus d'importance. Donc je me suis formé à la caméra, et je suis devenu ce qu'on appelle un JRI. J'ai fait à la fois du reportage et du documentaire. – Non, mais j'aimerais qu'on reparte plus loin quand même. La décision de devenir journaliste, si j'ai bien compris, elle est vraiment très, très ancienne. Mais comment on construit un journaliste ? – Moi, je me suis, on va dire, je me suis construit tout seul. C'est-à-dire que j'avais cette idée d'être journaliste. – À quel âge ? – Oh, vers 12 ans. Vous savez, moi, j'ai grandi dans une cité en banlieue. Quand je mettais la tête à la fenêtre, il n'y avait pas d'avenir. Les cités n'étaient pas modernes à l'époque. Il n'y avait pas de rap, il n'y avait pas de film sur les cités. On avait juste une envie, c'était de l'équité. Et donc, quand je regardais au loin, je voyais la forêt et je rêvais que c'était l'Amazonie. Je voyais des tours au fond et je rêvais que c'était les cimes de l'Himalaya. Enfin, voilà, je voulais partir. En gros, quand j'ai eu mon bac, le jour où je suis sorti de mon bac, avec le résultat, il y avait un article dans un journal comme quoi un volcan en Islande avait fait éruption. Et je me suis dit, il faut que j'aille voir ce que c'est qu'une éruption volcanique. Je suis parti en stop. J'ai pris un bateau. Je suis arrivé en Islande. J'ai passé trois mois dans l'île à déblayer l'île. Et puis, quand je suis rentré, il n'y avait plus d'inscription valable nulle part, ni à Sciences Po, comme je voulais, ni à l'IDEC, comme j'espérais. Bon, voilà. Et donc, je me suis inscrit dans une école de journalisme pendant deux mois. J'ai vite compris que ce n'était pas mon truc à moi de passer par des études. Laquelle ? Une école qui s'appelait l'École supérieure de journalisme, qui était à Saint-Germain-des-Prés, sur la place. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, d'ailleurs. Et moi, là, j'ai commencé à vouloir monter une expédition pour hiverner au Canada, en Alaska, exactement. En traînois chien, hiverner, passer un hiver. J'avais récupéré de l'argent. Je faisais le tour des marques, des hommes politiques. Enfin, j'avais la moitié de mon budget. Et j'ai croisé à la terrasse du Bonaparte, place Saint-Germain, un type qui, visiblement, était inscrit dans la même école que moi, qui avait des chemises en couleur, alors que beaucoup d'autres étaient en costume ou en veste. Et en discutant comme ça, lui, il préparait une expédition en Amazonie. Et comme moi, il avait la moitié de son budget. Et donc, on s'est dit que si on groupait nos budgets, finalement, on pouvait peut-être partir assez rapidement. Et il m'a demandé si je tenais vraiment au Grand Nord canadien ou à l'Alaska. Je lui ai dit que non, finalement, je pouvais y aller plus tard. Et on est partis en Amazonie. On a mis encore six mois à trouver le budget. Et on a fait un premier contact avec une tribu indienne en Amazonie colombienne. Et là, si vous voulez, on a fait un film, un livre, une bande dessinée. Et ça a tout de suite bien marché. Et après ça, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire ? J'avais découvert l'Amérique du Sud. Je me suis dit que je vais repartir. Je suis reparti une petite année en Amérique du Sud et en Amérique du Sud. Et puis, en traversant le Guatemala, j'ai croisé la guerre. C'est-à-dire que le Salvador était en guerre, le Guatemala était en guerre. Et là, je me suis inventé un faux journal, une fausse carte de presse, un faux redacteur en chef. Et je me suis embarqué avec l'armée guatemaltec pendant quatre jours. Et là, j'ai senti que c'était mon truc et que c'était ce que je voulais faire. Revenons aux Amérindiens, revenons à l'Amazone. Bon, ça peut paraître idiot, mais encore une remarque vraiment de néophyte. Ça vous a transformé ces jours-là ? Parce qu'on part comme journaliste, Manaos, la remontée du fleuve. Ah ben là, ça a été une expérience extraordinaire. D'abord, parce qu'on voulait monter une expédition à l'ancienne. Donc, on était trois. On a passé quand même huit mois en forêt, coupé de tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de GPS. À l'époque, il n'y a rien. On n'avait même pas amené de miroir uniquement pour ne pas se voir et pour dépendre de l'autre. Notre image dépendait de l'autre. C'est-à-dire que dès qu'on avait un problème de santé, il fallait qu'on s'appuie sur l'autre pour savoir si c'était grave, pas grave, comment ça évoluait. On a fait six mois de progression en forêt et on a rencontré une tribu nomade, donc tous les jours à la machette. Et on a rencontré une tribu nomade indienne qui s'appelle les Makouré, qui était presque en voie de sédentarisation. Et on a passé un mois avec eux avant que nos corps tombent malades et qu'on soit obligés de sortir parce que la forêt est très destructrice. Donc oui, bien évidemment, ça a bouleversé ma vie parce que c'était l'aventure telle que je la rêvais, telle qu'elle était faite le siècle d'avant et j'avais réussi à me rattraper à la dernière des branches. C'est le bon coup de pied aux fesses pour continuer, ça. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que des trois jeunes de 20 ans que nous étions à cette époque, il y en a un qui a continué à barouder, qui aujourd'hui est à la tête d'un trois-mâts qui sillonne le monde, et le troisième qui faisait des croquis pendant l'expédition que j'ai un peu perdu de vue et qui est devenu le décorateur de Besson. Voilà. Et moi qui ai fini par diriger l'agence CAPA. Donc je pense que ça nous a formés et marqués tous les trois, je crois. Donc après la guerre, le Guatemala, si j'ai bien entendu. Et alors, qu'est-ce qu'on découvre là ? Oh là, je découvre, je veux être Albert Londres, je veux être toujours du côté des opprimés. Et puis finalement, la guérilla Guatémaltèque ne me prend pas parce que je ne passe pas l'examen politique. À l'époque, ce sont des marxistes et des léninistes. Ils me demandent ce que je pense de l'Arménie soviétique. Je n'en pense pas grand bien parce que je fais partie de la diaspora. Donc finalement, c'est l'armée qui m'emmène. Et moi qui crois partir pour un grand reportage, l'armée accepte de m'amener trois jours et je pars dans le bordel ambulant. Voilà. Donc je passe trois jours sur le front avec les putes salvadoriennes guatémaltèques qui viennent remonter le moral de l'armée. Donc ce n'est pas la plus grande expérience de ma vie. C'est une expérience assez violente parce que je le décris dans Le diable au creux de la main. Il se trouve que là, ce jour-là, ça a été violent. Mais je repars quand même avec cette espèce d'envie de vouloir expliquer le monde et de vouloir vivre un peu l'histoire en direct. Donc je rentre, je retrouve l'ami d'Amazonie qui lui-même a envie de faire du reportage de conflits et on se dit où est-ce qu'on a une chance d'aller, où il n'y a pas de concurrence, où c'est difficile d'accès. Donc on ouvre un atlas, on est en 79, on cherche et on tombe sur un conflit lointain où il faut marcher pendant 1500 kilomètres, il fait froid, c'est l'hiver, ça n'intéresse personne, où il y a une guérilla communiste qui se bat contre un gouvernement central et c'est l'Afghanistan. Et donc on fait le tour des journaux, personne n'est intéressé, tout le monde nous prend pour des petits branleurs quand même. Et on décide d'emprunter chacun, je ne sais plus, ça devait être 5000 francs à l'époque. On part et on attend trois semaines à Peshawar que personne ne connaît à l'époque. On traverse la zone tribale, on traverse les montagnes afghanes et on est en octobre 79 avec la guérilla. On misère avec eux, il fait froid, ils n'ont que des vieux fusils. Et le 27 décembre, sur la petite radio qu'on a emmenée, on met la radio et on entend que les soviétiques ont envahi l'Afghanistan. Donc là, si vous voulez, on rentre dans le métier directement. C'est-à-dire que quand on sort d'Afghanistan et qu'on arrive à Peshawar, il y a la terre entière. Qui sait qu'il y a deux connards qui sont passés trois mois avant et qui ont les informations, les photos, les réseaux, les parcours. Et donc, sincèrement, ça n'a pas été très compliqué parce qu'après ça, on avait une ouverture royale sur le métier. Mais le Guatemala, il avait été vendu ou pas du tout ? Pas du tout. Le Guatemala, c'est juste... En fin de compte, je travaillais à l'époque pour vivre sur un camion. Je déchargeais un camion d'insecticides qui faisait toute l'Amérique centrale. Et quand on arrivait au Salvador ou au Guatemala, au Nicaragua notamment, il y avait des couvre-feux. Et le chauffeur qui m'avait engagé ne voulait pas que je dorme dans le camion, il voulait que je dorme dehors. Donc, je tremblais qu'on me découvre dans les buissons, parce qu'il y avait quand même pas mal de patrouilles. Et toute cette ambiance m'avait intéressé. Je m'étais dit qu'il y avait mieux à faire que de décharger les camions. Et que j'irais bien jeter un oeil sur ce qui se passait dans les collègues, sur les fronts, avec les combattants. Donc, je m'étais simplement, je vous dis, improvisé, inventé un journal, une carte de presse. Non, bien évidemment, personne ne savait même que j'étais au Guatemala. Mais alors, là, c'était, si je ne me trompe, Zohar Shah, qui était le roi d'Afghanistan, où vous êtes parti là-bas. À l'époque, c'était un gouvernement communiste, pro-communiste qui plaît Kaboul. Ah oui, qui avait renversé Zohar Shah, absolument. Mais les soviétiques n'étaient pas intervenus. Les soviétiques n'étaient pas intervenus, mais commençaient à réfléchir sérieusement à intervenir. Et ils sont intervenus deux mois et demi après qu'on soit là. D'accord. Alors, quelles sont les raisons, en dehors de l'aventure, quelles sont les raisons qui vous ont emmené là-bas ? Parce qu'il y avait d'autres reportages possibles à l'époque. Le Balouchistan, l'Erythrée, parmi des conflits qui... La vraie raison, c'est qu'on s'est dit, si on va avoir une chance de commencer, il ne faut pas qu'on aille où tout le monde va. Donc, c'était déjà la première raison. Donc, il fallait qu'on trouve un conflit qui était loin et difficile d'accès. L'Afghanistan, quand on a lu Kessel, quand on a lu... Voilà, de toute façon, c'est mythique. C'est les montagnes, les cols. En plus, c'était au début de l'hiver. Voilà. Et à part un type qu'on ne connaissait pas, mais qui s'appelait Depardon, qui avait fait un portage photo à la frontière sur les combattants, il n'y avait quasiment rien eu sur l'Afghanistan. Donc, on s'est dit, voilà, ça nous semble être à la fois un bon terrain d'aventure et un bon terrain pour démarrer, parce que peu de journalistes passeront trois semaines à marcher dans les montagnes avec des Afghans qui n'ont qu'un sens du compromis. Donc, ils sont des gens formidables, mais qu'il faut pouvoir supporter. Voilà. Donc, on s'était dit que c'était là où on allait partir. — Et donc, on sort de là. D'abord, on est très, très riche personnellement, parce qu'on a emmagasiné des images. Mais comment ça se passe, le retour à Paris, le contact avec les organes de presse et la vente de ce qu'on a amassé comme information ? — Alors moi, j'avais dit à mon frère, avant de partir, je t'enverrai mes photos. Bon. Et dès qu'on a su que les Russes ont envahi l'Afghanistan, on est ressortis par le Pakistan et on est re-rentrés par la passe de Raïbert en disant qu'on était des jeunes qui faisaient la route et qu'on voulait aller fumer du shit, mais qu'on avait appris qu'il y avait un conflit et que ça se passait pas très bien. Donc le douanier qui voulait absolument défendre le régime nous a dit mais non. Alors on l'a presque prié de nous laisser rentrer. On a fait l'inverse. Donc on lui a dit OK, on y va. On reste quelques jours. Mais si jamais c'est le bordel, nous, on ira fumer ailleurs. Donc on est rentrés. Moi, j'ai fait une série de photos très courtes qui étaient parmi les toutes premières photos des Russes à Kaboul. Et puis je suis ressorti pour les envoyer par la valise diplomatique à Peshawar. Et j'ai pas attendu mon reste. Je suis reparti avec la guérilla. Mon frère les a reçus à Paris. Il a appelé bizarrement le seul type qu'il connaissait, parce que mon frère n'est pas journaliste, qui était un journaliste de détective, pour lui demander s'il y avait un labo ouvert le week-end à Paris. Le type lui a dit Central Color. Et comme il n'est pas idiot, il a appelé Sigma en disant j'ai un type qui s'appelle Manoukian. Son frère lui envoie des photos de Kaboul. Je l'ai envoyé à Central Color. Et le temps que mon frère arrive à Central Color, il y avait le coursier de Sigma, le motard, qui lui disait Manoukian, Kaboul, oui, voilà, Sigma, est-ce que vous voulez qu'on diffuse les photos de vos frères ? Et mon frère, qui connaissait un peu la photo, a dit d'accord. Et moi, ce n'est que quand trois mois après, je suis ressorti de la Résistance, avec un autre reportage, que je suis arrivé au Pakistan. Donc en Afghanistan, on ne mange jamais. Donc on se rue tout de suite sur le premier buffet d'hôtel. Donc on s'est rué sur le buffet d'hôtel. J'ai acheté les journaux. C'était Time & Newsweek. Et j'ai vu dans Time & Newsweek mes photos d'Afghanistan signées Manoukian Sigma. Donc j'ai compris que j'étais diffusé par Sigma. Et que, bon, visiblement, ça roulait. Donc ça faisait six mois que j'étais en Afghanistan. Je suis rentré à Paris. Je suis arrivé rue des Vignes. À l'époque, Sigma était rue des Vignes. Je suis allé voir un monsieur que je ne connaissais pas, qui s'appelait Hubert Enrott. Donc énorme photo reporter. Et je lui ai demandé, est-ce que, bonjour, monsieur Enrott, est-ce que j'ai gagné un peu d'argent ? Et donc il m'a dit, oui, Pascal, vous avez gagné de l'argent. Donc je lui ai demandé si je pouvais en avoir un peu. Il m'a dit que je pouvais en avoir un peu. Il m'a donné mon argent. Et c'était, à l'époque, le carnaval de Rio commençait. Et je me suis dit, si je veux oublier six mois d'Afghanistan... J'avais passé les trois premiers mois avec le SB islamique, quand même. Donc ce n'est pas simple. J'ai pris un avion. J'ai fait un aller-retour Rio. J'ai fait le carnaval de Rio. Je suis arrivé à Rio. Pour Sigma ? Non, tout seul. Juste pour me laver la tête. Non, non, pour me laver la tête. Et donc je suis arrivé. Je suis arrivé. Je me suis changé dans les toilettes de l'aéroport. J'ai fait dix jours de carnaval à Rio et à Baïa. Et je suis rentré à Paris. Et là, quand je suis rentré à Paris, je suis retourné à Sigma. Et il y avait un énorme bordel dans la salle de rédaction. Je ne sais pas. Ça criait, ça. Et je suis retourné voir en route pour récupérer encore un peu d'argent. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fin de compte, ce qui se passait, c'est qu'il y avait un photographe qui s'appelait Dejean, qui avait passé trois mois à Beyrouth et qui était devenu un peu fou à cause des bombardements, qui avait quitté Beyrouth. Henri Bureau, grand photojournaliste aussi, avait voulu le remplacer. Il était descendu de l'aéroport, monté dans un taxi collectif. Et les quatre personnes qui étaient dans le taxi collectif avec lui s'étaient fait assassiner au premier checkpoint. Et lui s'était dit, ce n'est pas mon jour, je rentre. Donc Bureau était rentré. Et Sigma n'avait plus personne à Beyrouth. Et plus personne ne voulait aller à Beyrouth. J'ai compris ça. Et j'ai demandé à en route, il m'a dit, on cherche quelqu'un pour aller à Beyrouth. Donc je me suis dit, c'est ma deuxième chance. Donc j'ai dit, moi, je veux bien aller à Beyrouth. Et comme il fallait avoir des assignments, c'était Time & Newsweek qui payait 300 dollars au jour pour qu'on reste à Beyrouth. En général, on met 10 ans pour avoir un assignment comme ça quand on est photographe. Mais comme ils avaient vu que c'était Manoukian qui avait été en Afghanistan et qui avait déjà été publié chez eux, ils ont dit banco. Donc Hubert m'a dit, il faut être dans quatre jours à Beyrouth. C'est le seul. Et je n'avais strictement... C'était quelle date, ça ? C'était en 80... 80. 80-80. Et donc, c'est à l'époque où à Shrafier, le quartier chrétien était totalement bombardé par les Syriens. Donc j'ai débarqué à Beyrouth. Je connaissais la guerre, mais la guerre des montagnes, l'Afghanistan surtout. Mais je ne connaissais pas du tout la guerre des villes. Et la guerre des villes et la guerre des champs, ce n'est pas du tout la même chose. Quand j'étais rentré d'Afghanistan, à Peshawar, il y avait la terre entière. Et j'avais croisé un type qui s'appelait Philippe Rochot. Et il m'avait paru sympathique. Et il m'avait dit, tu sais, je lui avais donné à peu près toutes les combines pour rentrer, etc. Bon, et puis je l'avais oublié. Et quand j'arrive à Beyrouth, je me dis, bon, je vais dans l'hôtel des journalistes, le Commodore. Je me dis, bon, j'espère qu'il y a un journaliste. Et je demande s'il y a des journalistes français. Et on me dit, non, il n'y a pas de journalistes français. Et puis on me rappelle, on me dit, si, il y a un type qui s'appelle Philippe Rochot. J'appelle Philippe Rochot. Je lui dis, Philippe, vous vous souvenez de moi ? Ce n'est pas ce qu'il y a le Manoukian. Bien évidemment, il se souvenait de moi. Moi, je pensais qu'il ne s'en souvenait pas. Et je lui dis, voilà, Philippe, je suis à Beyrouth. Je ne connais rien à Beyrouth. Je ne connais rien à la guerre en ville. Il m'a dit, mais Pascal, viens. Et Philippe m'a appris tout, la géographie de la ville, comment il fallait survivre. J'ai eu une formation royale en trois, quatre soirées. Et puis là, je suis resté à Beyrouth. Et puis voilà, après, j'ai continué. Mais pourtant, Sigma, ils ont fourni quand même pas mal de journalistes. Le conflit, il a duré beaucoup plus longtemps. Les photographes de Sigma sont tous passés par Beyrouth. Oui, c'est juste que ce jour-là, Henri Bureau, qui est un journaliste qui est réputé pour avoir énormément de chance, c'est son truc à Henri. Il a été rédacteur en chef ensuite. Quand il fait une escale à Mogadiscio, il est dans la salle de transit quand les avions explosent. Quand il a été question de se relayer en Pologne, parce qu'on savait que Valéza allait tomber, Bureau disait, moi, j'irai le jour où il tombera. Et effectivement, c'est lui qui fait la dernière photo de Valéza à son piano avant de se faire arrêter. Il a cette réputation d'avoir beaucoup de chance. Donc quand Henri Bureau décide de ne pas aller à Beyrouth, de descendre de son taxi et de reprendre l'avion, ça refroidit tout le monde. Et c'est juste, peut-être que quatre jours après, la place n'était pas à prendre. Soit Keller, soit un autre. Oui, mais en tous les cas, tout le monde discutait. C'est surtout sur la durée. Parce que là, vous êtes resté combien de temps à Beyrouth ? À Beyrouth, j'ai dû rester deux mois. Oui, parce qu'en plus, c'était très, très violent. C'était à l'époque où les Syriens bombardaient à Schrafier. Non. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'à l'époque, à Beyrouth, quand je suis arrivé avec Philippe Rochot, la grande actualité, c'était, on disait que les Syriens avaient installé des samsets dans la vallée de la Béca. Et personne ne voulait confirmer cette information parce que c'était une escalade dans la guerre. Moi, je ne savais même pas ce que c'était qu'un samset. Et je ne savais même pas ce que c'était que la vallée de la Béca. Et donc, j'ai dit à Philippe, mais comment on pourrait faire pour... Parce que la vallée, la Béca, moi, Philippe, elle avait une carte de correspondant de presse syrien. Et je lui ai dit, on ne pourrait pas prendre une voiture, essayer de faire un tour. Et je vous jure, on a pris la voiture. On est allé dans la vallée de la Béca. Pendant un moment, on a pris une rue. Et à un moment donné, on avait une batterie de missiles. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Lui, il savait ce que c'était. Moi, j'ai fait quatre photos. Lui a fait 40 secondes de film. On a fait demi-tour. Il s'est arrêté au poste syrien. Les mecs dormaient. Il leur a dit, est-ce qu'ils pouvaient prendre la route ? Les types ont dit, non, pas du tout. Enfin, on s'est aperçu que c'était... Et moi, j'ai diffusé mes photos. Lui, il a diffusé ses films. Et ensuite, il m'a dit, voilà, il ne faut pas rester à l'ouest, Pascal. Il faut passer à l'est parce que ces photos vont faire du... Donc, trois jours après mon arrivée à Beyrouth, c'était Time, je crois, avait la photo exclusive des batteries de missiles SAM-7. Donc, voilà, après, c'est parti. Puis, bon, je suis parti du côté chrétien. Où là, bon, j'ai vécu une vraie première expérience de guerre en vigne. Qui était... Bon, Beyrouth, c'était un endroit terrible, mais à la fois fantastique, formidable. Tous les gens qui sont passés par Beyrouth sont tombés amoureux des Libanais et du Liban, quoi. Et après, alors, donc, l'expérience libanaise, on continue dans la photo ? Toujours à Sigma ? Après, c'était solidarité. Après, tout d'un coup, solidarité, Gdansk. Moi, je vois une photo un jour. Je me dis, bon, il faut aller à Gdansk. Puis, voilà. C'est toi qui décidais... C'est vous qui décidiez du départ ou c'était Sigma qui décidait du départ ? Alors, alors... Parce que ça marche par assignment, en général, les photographes. Moi, à Sigma, j'avais un statut un peu spécial. C'est-à-dire, d'abord, je n'étais pas staff. Voilà, j'étais distribué par Sigma. Et je venais voir Hubert en Rott, qui, je ne sais pas, m'aimait parce que je pense que je travaillais un peu à l'ancienne. Je n'étais pas... Voilà, je... Ce qui ne m'intéressait pas, c'était les allers-retours et les coups, moi. Ce qui m'intéressait, c'était de vivre l'expérience et l'aventure. Donc, je faisais trois sujets par an. Donc, j'allais voir Hubert. Il me disait toujours... Je lui disais, Hubert, voilà, je veux aller au Kurdistan. Elle me disait, Pascal, d'accord, mais bien évidemment, vous ne savez pas quand vous allez rentrer. Alors, je dis, non, non, Hubert, je ne sais pas quand je vais rentrer. Donc, voilà, parce que je ne voulais avoir ni date de départ, ni date de retour. Je voulais, voilà, sans doute d'ailleurs, parce que je craignais un peu de rentrer dans un système où j'avais manqué sans doute de confiance en moi, bizarrement. Et Hubert, c'était à l'ancienne, il avait un coffre. Il ouvrait le coffre. Vous avez besoin de combien ? J'ai besoin de 20 000 francs. Il sortait des 20 000 en liquide. Il sortait des pellicules photos, puisque les pellicules photos appartenaient aux photographes. Il donnait des... Et je partais, puis je rentrais. Et d'ailleurs, les vendeurs me traitaient très bien, parce que comme ils avaient peu l'habitude d'avoir des gens qui faisaient comme ça des sujets au long cours et qui travaillaient à l'ancienne, donc ils me soignaient. Il faut savoir qu'à l'époque, les vendeurs touchaient 10 % de toutes les ventes. Et ils avaient tellement d'argent qu'ils ne savaient plus. D'ailleurs, parfois, ils demandaient à en toucher un peu moins, parce qu'ils étaient imposés. Enfin bon, les vendeurs, c'était les rois de l'agence. C'était les plus grosses agences, de toute façon, du monde entier. Les trois agences royales, SIPA, SIGMA et... Et donc moi, de ce temps-là, le vendeur me dit, ah, Pascal, je suis content. Je t'ai fait une vente sur le cure d'Istanbul. Bon, ce n'est pas ce que je voulais, c'est les Allemands, mais j'ai vendu 40 000 francs. Stern ? Moi, c'était, oui. Tu étais un grand magazine de photos. Pour moi, 40 000 francs, mais ça me faisait mon année, quoi. Donc voilà, j'étais soigné. Donc j'avais ce statut un peu à part. Donc quand je disais, je vais en Pologne, bon, Hubert, il avait quelqu'un de plus en Pologne. Il savait que c'est pour moi qu'il allait lui coûter énormément d'argent. Et puis quand je revenais, ben voilà, il vendait mes photos, quoi. – Mais pas de texte, à ce moment-là ? – Si. Moi, je faisais toujours texte et photo. Je m'étais battu chez Sigma pour pouvoir faire texte et photo. Il disait que… – Non, mais au-delà des légendes, hein. – Ah non, non, je faisais mes papiers. Je faisais des articles. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je vendais mon texte, moi, tout seul, à l'Express, à Match, au Point. Et puis je disais, pour les photos, vous voyez avec Sigma. Parce que moi, je fais texte et photo. Donc il dealait avec le vendeur, qui en général dealait plutôt bien pour moi. Et puis ensuite, mes textes étaient traduits et on vendait. J'ai toujours voulu, moi, faire texte et photo. Comme ce n'est pas les mêmes rédactions en chef, il faut se battre tout le temps. Mais à la fin, les types voyaient que je faisais des bons papiers et des photos correctes. Donc voilà, finalement, assez vite, les gens disaient, bon, c'est parfait. Il nous fait tout en un, quoi. – Oui, mais ça, c'est très rare. C'était très rare dans les agences photo. – C'était très rare, mais moi, je me suis… – C'est la première fois que j'entends dire ça. – Moi, je pense que j'étais le seul avec Patrice Franceschi, puisqu'au début, le garçon avec qui je suis parti en Amazonie s'appelle Patrice Franceschi. Donc on a fait l'Afghanistan ensemble, on a fait… et la Pologne. Et puis ensuite, il a trouvé que le journalisme était trop étroit. Et donc il a fait autre chose. Il s'est plus engagé, on va dire, notamment auprès des Afghans. Et moi, j'ai donc continué. J'ai toujours fait mes textes et mes photos, bien sûr. – Alors, bon, on ne va pas accumuler les reportages les uns derrière les autres. Quel est le continent ou l'événement ou l'ensemble d'événements qui vous a le plus marqué ? Et qui a été vecteur de changement pour vous ? – Alors, moi, j'ai une tendance particulière pour le Liban et pour l'Afghanistan, pour ce qu'ils m'ont appris de mon métier. – Les débuts. – C'est-à-dire la guerre des villes et la guerre des champs. Voilà, ça, ça m'a formé. Après, c'est ce que je raconte dans le diable au creux de la main. J'ai eu des expériences qui ont croisé mes origines. C'est-à-dire que revenir au Cambodge ou au Rwanda pendant le génocide ou après le génocide, bien évidemment, personnellement, ça a été plus qu'un reportage. Par exemple, au Cambodge, on m'avait mis une jeune rescapée du génocide anorexique qui était censée me surveiller et qui le faisait très bien. Et à un moment donné, j'ai essayé de lui faire comprendre qu'elle ne pouvait pas avoir survécu et se laisser mourir de faim parce qu'elle était vraiment anorexique. Et puis, je l'ai pris un jour dans la chambre d'hôtel. On a pris un café et je lui ai expliqué que je m'étais souvent demandé dans quel état était ma grand-mère après le génocide arménien et que je l'avais devant moi et que j'avais longtemps cherché ça. Et je lui ai expliqué que moi, petit-fils de ma grand-mère, j'étais aujourd'hui en train de témoigner de son propre génocide, donc que sa vie n'était pas terminée, que si moi, j'avais ma grand-mère en face d'elle, elle avait en face d'elle, elle, son petit-fils. C'est-à-dire que l'espoir continuait. Elle s'est remise à manger après ça. Donc ça, ça m'a beaucoup marqué. Le Kurdistan m'a beaucoup marqué aussi. Kurdistan irakien ou iranien ? Kurdistan irakien. Après, je suis allé au Kurdistan iranien aussi, mais c'est surtout le Kurdistan irakien. C'est-à-dire quand les Kurdes se sont mis à la fin de la première guerre du Golfe, quand ils se sont tous mis à fuir, je me suis retrouvé moi-même bloqué dans des convois. Et là, j'ai revécu exactement ce que me disait ma grand-mère. On était dans des convois, les enfants mouraient, on montait dans la montagne, tout le monde était malade. C'est exactement ce qu'elle me racontait du génocide arménien. Et moi, j'étais... Et puis c'est le même type de population. Exactement. Et j'étais englué dans ces conflits-là. Et puis il y a le reportage pour lequel j'ai arrêté de faire ce métier, qui est donc une expérience qui est toujours difficile pour moi d'expliquer. Ça s'est passé à Sarajevo, je suivais un jeune combattant de 16 ans qui était messager et qui portait les messages sur le front. Et à un moment donné, on s'est fait prendre entre le feu de deux snipers. Nous étions à peu près cinq à un carrefour. Les snipers ont tué trois personnes, pas moi. Et j'ai donc survécu à ce garçon de 16 ans. Et là, j'ai décidé, même si je ne l'ai pas fait sur le coup, j'ai décidé d'arrêter le terrain. Donc j'ai encore continué une année. Mais je n'ai pas survécu à cette expérience-là, on va dire. Voilà. Et ensuite, donc après, c'est le passage à Kappa. Donc le passage à Kappa comme responsable, en fait. Alors, Sarajevo, quand je vous parle de Sarajevo et du Kurdistan, l'agence était déjà créée. Parce que moi, l'agence s'est créée en 89. Moi, j'ai été, par hasard, le premier salarié, en tout cas le premier pigiste de l'agence en 89. Et puis j'ai quitté l'agence il y a deux mois. J'étais directeur général. Donc j'avais remplacé Hervé Chabalier. Donc j'ai fait 26 ans dans cette agence, à la fois comme JRI, d'abord, beaucoup de terrains. Mais toujours des terrains de conflit. Sarajevo, c'était avec une caméra ou avec un appareil photo ? Sarajevo, c'était avec une caméra. Le Kurdistan dont je vous parlais, c'était avec une caméra. Alors, beaucoup de conflits, bien sûr. Mais contrairement à la photo, quand je faisais de la photo, par exemple, je rentrais en France, je ne faisais pas de photo en France. Ça ne m'intéressait pas. La photo me servait sur les terrains de conflit. Quand je suis passé à la caméra, tout m'intéressait. Sarajevo, la solitude des personnes âgées dans le 19e arrondissant de Paris. Voilà, ce côté fabrication en 3D, c'est-à-dire à la fois faire l'enquête, poser les questions et filmer. Ça me passionnait et tous les sujets m'intéressaient. Donc, j'ai fait aussi des sujets, bien sûr. J'ai fait la solitude du 3e âge. J'ai fait des sujets de société. Mais bon, c'était quand même une époque où, de 89, on va dire, jusqu'à 94, où il y avait un tel engouement pour le monde qui changeait et pour l'international, que très souvent, on était partis. On faisait une émission qui s'appelait 24 heures, qu'on a fait pendant 6 ans. On n'a eu aucun numéro d'avance. C'était une hebdomadaire. Donc, on était partis. Et moi, j'étais parti presque 8 mois sur 12, quand même. Mais pourquoi ce passage de l'appareil photo à la caméra ? Parce que j'ai bien senti que, comme la photo avait été pour moi le moyen de pouvoir continuer à faire mon métier, à écrire mes papiers et à en vivre, j'ai bien vu, à un moment donné, que les journaux accordaient de moins en moins de place à la photo et que ça allait être de plus en plus compliqué. Parallèlement à ça, la télévision s'ouvrait. Donc, il y avait une autre forme d'image qui prenait de l'importance. Je me souviens qu'ils avaient créé la 5, où ils commençaient à parler d'équipes légères, etc. Donc, ça, ça me plaisait bien. Donc, voilà, je me suis dit qu'il fallait passer à la caméra, d'abord pour bouger, pour passer... Ça m'intéressait, l'image. Techniquement, c'était possible. Ils venaient de créer la bêta-cam. La bêta-cam, c'est une caméra très légère avec laquelle on pouvait faire du son et tourner. Elle avait d'ailleurs été utilisée la première fois, et je m'en souviens, parce que j'étais à Sigma, je l'ai vu partir par un type qui s'appelle Parbeau, qui l'avait pris pour aller à la grenade. Et tout le monde était là, scotché. Il était dans l'avion, il faisait tout, le son. Il sautait de l'avion avec les militaires. Et donc, on sentait qu'il y avait une évolution. Les agences elles-mêmes. Oui, technologiques. Les agences elles-mêmes, Sigma avait un secteur télé, Kappa... Mais ça s'est créé avec le premier qui l'a embarqué, la première bêta qui venait du Japon, d'ailleurs. C'est Parbeau, et on s'est dit... C'était Chabalier qui était responsable de Sigma télé. Je crois qu'il n'était pas encore là. Il n'y avait pas encore des départements. C'est une fois que Parbeau est rentré que finalement, ils ont décidé de faire un département télé. Après, c'est Chabalier qui est devenu... Non, parce que tout le monde commençait à tripoter la caméra. Je me rappelle de Chauvel, en Iran déjà, qui avait une caméra. Mais là, les agences ont pris le virage. Mais vous, vous l'avez pris avant ? Non, non. Moi, je l'ai pris... Moi, je l'ai pris... Allez, je l'ai pris un an avant la création de Kappa. Vers... Non, ça doit être... Exactement. C'était en 86. En 86, je me suis formé à la caméra. Et puis, finalement... À Sigma ou... Non, non, tout seul. Et puis, finalement, je suis parti au Kurdistan iranien. Je suis parti quatre mois. Et c'est à l'époque de Tchernouville. Et je m'en souviens parce que j'étais dans la résistance pendant Tchernouville. Et j'ai fait un film de 40, 40 minutes... Tout à fait en indépendance. En indépendance. Sans fabrication, sans production. Non, non, non. C'était vraiment... Moi, je prenais la caméra, je partais. Et puis, voilà. Et les images ont été diffusées ? Alors, les images ont été diffusées. Oui, je ne sais plus qui les a diffusées. Mais les images ont été diffusées. Et puis, on était comme ça, un petit groupe, à faire des films. Alors, moi, quand je suis rentré, j'ai traîné dans Paris. J'ai expliqué. J'ai dit, voilà, j'ai fait un film. J'ai des images. On m'a dit, il y a un type qui a des boîtes de production à Levallois. Et puis, de temps en temps, le week-end, il peut te laisser une salle de montage, un monteur. Donc, j'y suis allé. C'était un week-end. Là, j'ai croisé quelqu'un qui est devenu un copain à moi, qui était J. Eric, qui était à Capac, qui s'appelle Christophe Barère, qui, lui, rentrait de Mère de Chine, où il avait un film aussi. Voilà. Puis, on s'est retrouvé à monter. Voilà. Quand il y avait un trou dans une salle de montage, on attendait. Et puis, on montait une heure. Et puis, ensuite, on remontait deux heures. D'accord. Et alors, bon, après, c'est uniquement du desk, finalement. Enfin, en dehors du secteur 24 heures. Mais quand on prend en charge une équipe comme celle de Capa, comme directeur général, comment on vit la transition ? Parce qu'on vit par l'intermédiaire des autres. Oui, moi, d'abord, je l'ai commencé à être rédacteur en chef en continuant en tournée. Bon, puis après, je me suis aperçu que ce n'était pas possible. Ensuite, j'ai été directeur de la rédaction. Voilà. Ce qui est quand même... On reste très, très proche du quotidien et du terrain. On s'en fait ça en Paris, ça. Oui, oui. Ah non, mais moi, je n'avais plus de frustration là-dessus. J'avais fait tout le terrain que je voulais. Voilà. C'était un choix délibéré. Oui, oui. Et puis, à un moment donné, c'est comme quand vous passez de la photo à la caméra. À un moment donné, soit quand vous êtes géri ou journaliste réalisateur, soit vous faites le film qui va faire qu'on va vous appeler ensuite pour avoir votre vision du monde sur tel sujet. Vous faites le doc qui va vous faire de vous, je ne sais pas, moi, à Depardon, qui va faire de vous un... Un Christophe de Ponfilly. Oui, un Christophe de Ponfilly, quoi qu'il avait monté son agence. Enfin, voilà, ce genre de réalisateur. Soit vous passez dans l'encadrement. Moi, j'adore la transmission. Voilà, j'adore. Il y a des générations de jeunes à qui il faut apprendre comment partir, comment passer une frontière, comment survivre, comment faire un bon sujet, comment vérifier ses infos, voilà. Donc moi, naturellement, je suis allé là-dessus. D'abord, uniquement parce qu'on me l'a proposé. C'est Hervé qui m'a dit, Chabalier, qui m'a dit, écoute, j'ai besoin d'un rédacteur en chef. Je suis sûr que tu peux être rédacteur en chef. Bon, j'étais un peu jeune. Ça m'a un peu... J'ai trouvé que c'était un peu tôt. Mais bon, on me proposait, donc j'ai été. Puis voilà, quoi, c'était... Moi, j'ai adoré, j'ai adoré parce que... Oui, et puis j'ai croisé tout... Voilà, vous croisez que des gens qui en veulent, que des gens qui essayent de vous convaincre, de laisser partir. Vous formez deux, trois, on va dire, deux, trois fils de travail en qui vous croyez beaucoup. Voilà, et puis c'est bon, c'est des endroits où il n'y a aucune contrainte. Il n'y a pas de hiérarchie. Tout le monde se parle comme on veut se parler. entre monteurs, journalistes, caméramans, ingénieurs du son. Voilà, c'était un creuset, quoi. Donc, le roman, c'est maintenant la littérature, on peut dire ça. Ça a commencé à une époque où vous étiez actif dans le journalisme ou ça a commencé après, au moment de la retraite, par exemple ? Alors, moi, j'ai toujours voulu écrire et j'ai souvent commencé des histoires. Mais bon, la vie a fait que j'étais souvent parti, donc c'était compliqué. Même si ça reste une excuse, parce que je pense que j'aurais pu écrire avant. J'ai fait un premier livre sur mes origines arméniennes, ça s'appelle « Le fruit de la patience ». Quand j'avais 24 ans, on m'a dit que c'était bien écrit, qu'il fallait que je continue. Oui, mais ça, ce n'est pas du roman, ça n'est pas un travail d'imagination. Non, non, mais donc je me disais, tiens, voilà, peut-être que j'accumulais les histoires, les projets, etc. Et puis, j'ai voulu me mettre au roman il y a trois ans. Je me suis dit, tiens, finalement, en fin de compte, je disais toujours que j'avais écrit ce premier bouquin il y a dix ans. Et ma femme m'a dit un jour, non, il y a trente ans, Pascal, je me suis dit, putain, trente ans ? Bon, je n'ai pas vu le temps passer et je me suis dit, voilà, je vais écrire Les Échouets. Et puis, quand même, je voulais en terminer avec la réalité, puisque chez moi, la réalité avait souvent dépassé la fiction, et raconter à mes enfants, comme je leur avais raconté les origines de leurs grands-parents, je voulais leur raconter où j'avais passé tout ce temps. Voilà, donc j'ai fait Le Diable au creux de la main pour eux. Bon, c'est un récit d'année de journalisme qui a pas mal marché. Et puis, quand j'ai fini Le Diable au creux de la main, voilà, je me suis dit, si tu ne veux pas attendre trente ans entre les deux livres, d'abord, c'est impossible, parce que j'ai soixante ans. Voilà, il faut t'y mettre. Et donc, j'ai décidé d'écrire, de laisser un an et demi entre Les Échouets et le récit. Alors, pourquoi la fiction ? D'abord, parce que j'avais toujours eu envie d'en faire. Et puis, quand même, je trouvais que j'avais plus de liberté que dans le récit journalistique. J'avais raconté beaucoup d'histoires à travers les films, à travers les photos, à travers les articles, à travers les récits. Voilà, je voulais trouver une autre façon de raconter les histoires. C'est du journalisme ? C'est une sorte de journalisme. Mais en fin de compte, on n'est tenu à aucun des codes du journalisme. Quand vous êtes journaliste... On ne risque pas de se les imposer quand on a été journaliste ? Non, je ne crois pas. C'est un roman qui est documenté de ma propre expérience, ça c'est sûr. C'est-à-dire que, bien évidemment, j'ai croisé beaucoup des gens que je décris et j'ai croisé beaucoup des situations dans lesquelles je l'aimais. Mais quand vous êtes journaliste, très souvent, vous marchez à côté de vos personnages, vous essayez d'aller au plus près de ce qu'ils vous racontent. Mais très souvent, vous apercevez qu'ils gardent dans leur tête des choses qu'ils n'osent pas dire ou qu'ils ne veulent pas dire. Et vous le savez, mais comme ils ne les disent pas et que vous n'avez aucune manière de les forcer, vous vous contentez de raconter ce qu'ils vous racontent. Là, le roman, ça permet de rentrer dans leurs chaussures, de rentrer dans leur tête et puis d'imaginer ce que nous-mêmes, on aurait fait dans les mêmes situations. Je dirais que c'est presque, au contraire, le reportage impossible puisque personne... Moi, je raconte l'histoire de trois migrants dans les années 92 qui arrivent en France. Je raconte l'histoire de ceux qui ont ouvert les routes qu'on découvre aujourd'hui. Puisque ça fait 20 ans qu'on meurt dans les déserts, ça fait 20 ans qu'on meurt en Méditerranée. Donc, je raconte l'histoire de ces gens qui ont vu les premiers passeurs devenir passeurs, les premiers groupes djihadistes se dire qu'ils pouvaient se faire de l'argent sur l'immigration et les premiers marins libyens abandonner la pêche pour faire du trafic humain, voilà, donner des clés pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est l'histoire d'un Moldave, l'histoire d'un Bangladais et l'histoire d'un Somalien avec sa fille qui vont arriver par hasard dans le même endroit en France. Mais personne n'a jamais... Ce reportage-là est impossible. Tout le monde a tenté de le faire. Suivent trois migrants de chez eux à travers toute leur pérégrination, les vivres, traverser la Méditerranée, les déserts, la moitié de l'Europe enfermés dans un conteneur, arriver en France, savoir comment ils vivent en France, par qui ils sont exploités et leur vie quotidienne. On a tous soit fini en prison, soit ruinés, soit arrêtés. Mais c'est vrai que c'est, au contraire, un reportage impossible. C'est ce que permet l'écriture et la littérature. Oui, mais il y a l'aspect « on invente tout » et il y a l'aspect « on classe ». C'est plutôt dans l'aspect « on classe », là. Des informations qui viennent de partout et qu'on met en ordre. On reconstitue. C'est une reconstitution de la réalité. Non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont inventées. Alors après, toute l'histoire, c'est justement qu'on n'arrive pas à démêler le faux du vrai. Mais il y a beaucoup de journalistes qui sont passés à la fiction et qui, finalement, tricotent de manière à ce que vous n'arrivez pas à reconnaître la couleur des fils. Donc il y a des fils qui sont des vrais fils de journalistes et puis il y a des fils qui sont des vrais fils de romanciers. Sauf que, voilà, c'est toujours compliqué. Alors les gens, souvent, me disent « est-ce que ça, c'est vrai ? Est-ce que ça, c'est faux ? » Très souvent, ça part d'une idée. L'idée, au départ, est vraie, mais après... Ou d'une information qu'on trouve dans un journal ou dans un... Voilà. Et puis après, c'est l'imagination qui permet de... Souvent, ça vous dépasse, d'ailleurs. Les choses... Enfin, moi, dans ma façon d'écrire, les choses partent. Voilà. Les choses partent d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'entre le moment où je les pense et le moment où je les écris, je ne les domine pas. Je sais que c'est moi qui les ai pensées, mais avant le temps, je n'ai même pas le temps de réfléchir qu'elles sont déjà sur le papier. Après, ça se corrige, ça s'arrange, ça s'organise. Et quel est le prochain ? Alors, le prochain, c'est un roman sur l'embrigadement. Voilà. Qui est autour, bien sûr, de l'islamisme et qui m'amènera en Syrie. Sous-titrage Société Radio-Canada